Générique A la une ce soir, la fierté des élèves et du corps enseignant du lycée professionnel Max Joséphine, deuxième meilleur établissement de France selon le classement, le Parisien. Au total, 5 lycées antilloguyanais sont parmi les 30 premiers, le point à suivre. Le maire de Mornalo en Guadeloupe est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Jean-Claude Lombion était aussi président de l'association des maires de l'archipel. Et puis l'ouverture de la cinquième édition du Festival européen Écho du film s'est tenu hier soir. Des projections de films au programme de cette semaine, atelier, débat et surtout réflexion sur le thème de l'éducation. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans votre journal. On démarre ce soir avec la question du droit du sol. C'est une sortie du candidat à la primaire Les Républicains, Alain Juppé, qu'il a remise au goût du jour. Lors de son passage en Guyane, le maire de Bordeaux a proposé de la restreindre. Il suggère qu'au moins un des deux parents soit en situation régulière au moment de sa naissance pour qu'un enfant soit reconnu français. Et l'idée trouve de l'écho. Le maire de Saint-Laurent notamment se dit favorable. Écoutez, j'ai entendu M. Alain Juppé parler de durcissement, effectivement, de la possibilité d'accéder à la nationalité française pour les enfants qui sont nés sur le territoire et qui peuvent y vivre au moins cinq ans d'affilée. À condition, bien entendu, que le parent soit en situation régulière pour reconnaître l'enfant. Donc c'est effectivement un durcissement pour l'accès à la nationalité. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. En tout cas, pour ce qui nous concerne ici, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons deux grandes portes qui sont ouvertes. C'est à Saint-Georges, l'est de la Guyenne, vis-à-vis du Brésil. Et nous, c'est l'ouest ici, Saint-Laurent-du-Maroni, vis-à-vis du Suriname. Et donc, si nous voulons juguler cette immigration, parce qu'il faut quand même voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, nous avons une croissance démographique interne, mais nous avons aussi surtout une immigration. Et à un moment donné, on ne pourra plus tenir. Et donc, je vais beaucoup plus loin que la proposition de M. Juppé. Et je dis qu'il ne faut pas seulement que les parents soient en situation régulière, c'est-à-dire une simple carte de séjour, mais il faut avoir une carte de 10 ans. Parce que lorsqu'on a une carte de 10 ans, cela veut dire que les étrangers ont envie de s'impliquer, ont envie de jouer le jeu dans le pays qui les accueille, de payer des impôts, d'y travailler, d'y vivre de façon pérenne. Et ça, c'est un gage, je pense, de sécurité quant au respect des règles de la citoyenneté. Nous vous parlions lundi du classement des meilleurs lycées de France par des quotidiens nationaux. L'établissement général Lumina-Sophie de Saint-Laurent arrive à la 3e et à la 8e place dans deux classements. Mais un autre lycée s'illustre. Il s'agit du lycée professionnel, cette fois Max-Joséphine à Cayenne. Xavier-Paul Lepelletier. À Max-Joséphine, on n'est pas peu fiers. Et ce, grâce à une médaille d'argent au classement des meilleurs lycées professionnels décernés par un quotidien national. Pourtant, ce matin, certains ne sont toujours pas au courant. Moi, je pensais qu'on était vers les derniers. Donc, c'est vraiment incroyable. Et puis, j'espère qu'on va vraiment réussir. C'est une très grande fierté parce que le lycée Max-Joséphine, déjà, on n'en parle presque jamais. Deuxième parmi la liste française, c'est quelque chose. Je ne savais pas, non, mais je suis surprise. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Ils mettent tout à disposition pour nous. Les ordinateurs, la clim, tout, on est bien. Tout à disposition et même avec de gros cadeaux pour les plus méritants. Je pense aussi que la réussite est aussi basée sur les... Il y a des gains à la fin d'année, à chaque fois, la plupart du temps. Enfin, les deux dernières années, c'est ce qu'il y a eu. Et les élèves ont quand même envie de les gagner, je suppose. Ce sont des PC, du multimédia, ou de gamme, etc. Il y avait quand même un fort taux de personnes qui arrivent à avoir le bac l'année dernière. Et donc, non, je n'ai pas été surpris du tout. Une très belle réussite au bac 2015, donc. Mais au sein du corps professoral, on tient à la nuancer. Chaque média a eu un classement différent. Donc, il se trouve que le Parisien nous a mis en deuxième. Il faut bien voir d'où ça vient. Et puis, il faut voir un contexte aussi. Le bac qu'on donne aujourd'hui, malheureusement, n'est pas le bac qu'on donnait il y a 20 ans. On a plutôt une baisse des exigences. Et ça, c'est quelque chose contre lequel nous, enseignants, on s'est toujours battus. Avant, les enfants avaient 4 ans pour passer le bac. Maintenant, ils n'ont plus que 3 ans. On a des élèves qui, souvent, sont loin de la langue française. Donc, la réalité, c'est qu'on a été plusieurs à être assez étonnés, en réalité, de la grande amélioration l'année dernière au niveau des résultats. Parce qu'on a des élèves qui, parfois, étaient plutôt de ceux qui ne savaient pas très bien lire ni écrire et qui se retrouvaient avec le bac. Donc, il peut y avoir aussi des effets politiques académiques, voire même politiques d'établissement. Puisque maintenant, avec l'autonomie, chaque établissement, un peu comme les entreprises, on est noté chaque année. Et chaque établissement a intérêt à montrer qu'il marche bien. Pour la chef d'établissement, de toutes les façons, au-delà des résultats scolaires, c'est avant tout l'encadrement des élèves qui favorise leur réussite. On a une proximité avec nos jeunes. Et nos jeunes, vous savez, ils en ont besoin de ces choses-là. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, d'être considérés. Ça, c'est très important. Puisque dans les lycées professionnels, notamment, il y a quelques années, on disait à un élève, t'es pas bon, tu iras en lycée professionnel. Aujourd'hui, c'est de moins en moins cela. Les élèves, maintenant, choisissent leur orientation plutôt que de la subir. Et je crois que même ceux qui la subissent, ils viennent là parce qu'il n'y a rien d'autre. Ils comprennent que finalement, c'est un établissement où ils seront accueillis et ils seront accompagnés. Si Mac Joséphine s'en sort très bien, ce n'est pas le seul lycée professionnel de la zone à tirer son épingle du jeu. En tout, ce sont cinq lycées anti-au-guyanais qui se classent parmi les 30 premiers. Ça ne peut plus durer. La CDTG monte à nouveau au créneau pour la mission locale. Elle a adressé aujourd'hui une lettre ouverte au président national de la structure. Il faut intervenir et vite pour éviter que l'outil d'aide à l'insertion des jeunes ne se noie pour de bon. Un outil d'ailleurs prévu dans les dispositions de la fameuse loi travail et qui mériterait un traitement similaire à celui de l'hôpital de Cayenne, selon le syndicat. On écoute justement à ce propos la secrétaire générale adjointe Martine Yvoix. Le pilotage conduit par le nouveau directeur aggrave la situation dans le sens où il prend des décisions seules et ne prend même pas la peine de les expliquer, de réunir les instances, de marquer quasiment du mépris pour les personnels. et finalement, les risques psychosociaux sont à un niveau jamais atteint à la mission locale. Ajouter à ça des conditions matérielles de travail particulièrement inadmissibles au titre de l'hygiène de la santé, comme à Saint-Georges où les rats pullulent et leur déjection pollue les locaux, les bureaux, les ordinateurs, ce qui n'est pas digne ni pour les agents ni pour le public accueilli. Je rejoins maintenant notre invité ce soir, Nestor Radjou, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Radjou, en fait, on va parler avec vous ce soir de la sur-rémunération des fonctionnaires dans les DOM. La proposition, on le sait, fait partie des propositions du rapport rendu par le député guadeloupéen Victorin Lurel il y a quelques jours. Il me semble que c'est une idée qui a fait son chemin chez vous il y a déjà quelques années. Tout à fait. Je crois que c'est un problème de fond pour la problématique du développement de la Guyane. Il faut bien distinguer le secteur public et du secteur privé. Alors, les sur-rémunérations du secteur public par effet de contagion font aussi que les salaires du secteur privé sont élevées. Il faut savoir que le revenu moyen de la région Guyane est le plus élevé que ceux de l'Hexagone. Il faut bien comprendre ça. Et en particulier, donc, du secteur public. Alors, le problème, moi, je suis toujours indiqué que c'est une mauvaise chose tout simplement parce que ça pousse à la hausse, le coût de la production. C'est pour cette raison précisément que c'est proposé. Et on n'est déjà pas compétitif et en plus, la productivité du travail est très faible. Donc, vous voyez que ce sont des handicaps majeurs pour les problématiques du développement de la Guyane. Donc, il faut arriver à trouver une solution à la suppression de ces sur-rémunérations. Le problème, c'est que si on les supprime, on va diminuer la masse monétaire. Alors, avant d'avancer justement parallèlement à ce que vous évoquiez, on note quand même que les prix à la consommation en Guyane, c'est tout à fait lié à ce que vous disiez, sont supérieurs de 13% par rapport à l'Hexagone. Alors, il y a une partie de la population qui se dit qu'est-ce qui va nous arriver ? Alors, les salaires aussi sont beaucoup plus importants que ceux de l'Hexagone, sauf pour les ouvriers non qualifiés, pour les ouvriers en général. Ce sont les seuls. Ce sont les seuls. Toutes les catégories, tu vois, ont un revenu moyen supérieur. Ça ne veut pas dire que tout le monde gagne. Ça veut dire qu'il y a des très hauts revenus et des très bas. Donc, en moyenne, effectivement, ça fait une moyenne qui est élevée par rapport à la métropole. Ce qui veut dire qu'il y a une très grande disparité, une très grande inégalité salariale en Guyane. Donc, ce sont des problèmes à résoudre. À cause de cette sur-rémunération ? La sur-rémunération, ils participent. Ils participent en tout cas. Très fortement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la sur-rémunération, il y a aussi les cotisations sociales qui augmentent aussi. Donc, tout ça fait une pression sur la compétitivité, qui en tous les cas affaiblit la compétitivité de nos entreprises. Or, on a besoin, s'il faut dire, des entreprises compétitives, même en métropole, pour qu'on puisse développer ce pays. Ça affaiblit la compétitivité, mais aussi le pouvoir d'achat d'une partie de la population. Finalement, c'est ça qui intéresse aujourd'hui les gens. Il faut savoir que quand on consomme, une grande partie, c'est importé. Donc, ce n'est pas de la création locale. Ce serait important dans la mesure où ce sera la production locale. C'est pour ça que l'accent doit être mis sur la création de richesses. Donc, si effectivement, on enlève ces 40%, en particulier, on va diminuer les masses salariales. Donc, on risque de diminuer la consommation idem aussi pour les importations. Ceci étant, il faut compenser. Il faut compenser en direction des investissements publics, notamment parce qu'on a des déficits qui sont énormes en termes d'infrastructures et d'autres. Donc, cet argent doit être, à mon avis, placé sur les activités économiques, doit être boosté l'activité économique de façon à développer ce pays. Alors, ceci, ça ne se fait pas comme ça. Excusez-moi d'interrompre. L'économiste passionné que vous êtes, mais j'ai quand même une autre question. Est-ce que vous partagez la vision de beaucoup de personnes qui est que finalement, beaucoup de personnes viennent en Guyane, en tout cas dans les Dômes, pour profiter de cette surémunération ? Les gens viennent effectivement pour profiter des surémunérations, mais pour profiter de la qualité de vie. En Guyane, il y a une qualité de vie quasiment exceptionnelle, un environnement. Malgré l'image négative qu'on peut promener de la Guyane à l'extérieur de la Guyane, néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui trouvent effectivement des opportunités de richesse. Il y a un environnement naturel, parce qu'à l'heure actuelle, on valorise la biodiversité, le naturel, et la Guyane apparaît comme un lieu très riche en diversité, donc ça attire beaucoup de personnes. Et puis, ça attire aussi toutes sortes de personnes, même ceux qui sont au chômage, ils peuvent trouver des perspectives en Guyane. En Guyane est encore le seul lieu où encore, on peut avoir beaucoup d'initiatives, beaucoup de loisirs, c'est-à-dire, en Guyane, on vit sur une société de loisirs et de consommation. C'est une belle image que vous donnez en tout cas de la Guyane. C'est une très belle image. Oui, mais ce n'est pas une image intéressante pour le développement. C'est-à-dire que la priorité doit être au développement. Alors, c'est vrai, quand on est développé comme en métropole ou ailleurs, on peut jouir de la qualité de vie, donc du plaisir de son environnement. On peut consommer, on peut avoir des loisirs. En Guyane, tout malheureusement est axé sur les loisirs, sur la consommation et très peu sur la création de richesses. Alors, justement, je risque de vous faire vous répéter concrètement, qu'est-ce que cette suppression de la sur-rémunération va favoriser ? Alors, d'abord, il faudrait, pour être précis, il aurait pu faire une étude d'impact sur la suppression effectivement des 50%. On pense par exemple à une baisse de la consommation, une adaptation des prix. Finalement, c'est une crise. Il y aura une baisse des importations parce que beaucoup de la grande part de la consommation viennent de produits importés. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura cette baisse. On peut la compenser en injectant cet argent vers d'autres activités, notamment les infrastructures et développer. ce pays, c'est-à-dire, il est important que les décideurs locaux, qui soient locaux ou nationaux, se prennent conscience que la problématique essentielle, d'ailleurs, c'est la priorité des priorités en Guyane, c'est le développement de la Guyane. C'est-à-dire, non pas l'emploi, contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est d'abord la création de richesses. La création de richesses créatrice d'emplois, naturellement. C'est donc tout un système qu'il faut transformer, finalement. C'est toute une logique à renchanger. Or, on traite la Guyane comme si on était déjà une région de l'hexagone, donc développée, où ça se conduit. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes très loin. Nous avons toutes les caractéristiques des pays sous-développés. Il faut prendre les choses, les problèmes à bras le corps. Par l'autre bout, peut-être aussi. Pardon ? Par l'autre bout, il faut le prendre par l'autre bout. Il faut le prendre par l'autre bout. Il faut changer de logique, tout simplement. Il faut faire en sorte qu'on puisse transférer progressivement, certes, l'activité du secteur public au profit de l'activité de ces acteurs privés. Donc, ça nécessite toute une logique, une déformation des individus, de la qualité, plus exactement, des individus. C'est précisément ce que j'allais vous demander, M. Rajou, parce que, quand même, plusieurs gouvernements, à droite comme à gauche, ont tenté cette suppression de la surréminération. Ils ont tous, finalement, rebroussé chemin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut permettre, par quel biais juridique, on pourrait avancer dans ce sens-là ? C'est vrai, il y a des droits acquis. Donc, c'est difficile. Par contre, ceux qui vont arriver, ça va créer en même temps une discrimination. Donc, c'est pour ça. J'indique à un moment qu'on pouvait passer une convention avec ceux qui viennent ici, et même au niveau des collectivités, pour dire, on va geler cette part, cette partie de ce surréminération au profit d'une forte épargne pour l'investir, pour l'orienter vers la création de richesses. Et progressivement, on pourrait effectivement apporter une solution de ce genre. Mais je vous dis bien qu'avant de le faire, il faut absolument avoir une étude d'épac pour savoir, etc., quelles sont les conséquences sur tel secteur, sur quel autre, et sur, aussi naturellement, le bien-être des individus, des salariés. Et ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Nestor Radio, d'avoir été avec nous, et pour tout cet éclairage en tant qu'économiste. Merci d'avoir été avec nous. Restez justement, vous, derrière votre écran. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la cinquième édition du festival du film d'éducation qui s'est ouvert à l'Eldorado hier soir. Le programme qui s'est ouvert avec cet événement tout public vous sera dévoilé dans quelques instants. Et puis, nous partirons à la rencontre d'une jeune entrepreneuse, Gladys Epahi. Son agence a été retenue au concours interrégional Orange et Elle. Nous la présentons dans quelques instants. Mais d'abord, la tournée d'Alain Juppé se poursuit. Le maire de Bordeaux est arrivé en Martinique hier soir, 15 ans après sa dernière visite. Un voyage de campagne, toujours dans l'optique des primaires des Républicains, élection qui aura lieu dans six mois. Le favori des sondages, c'est encore le cas, espère là aussi marquer les esprits. Son programme nous est présenté par Frédéric Mazy et Michele François. Des notes, à l'écoute, Alain Juppé est attentif. Dans la mairie de Rivière-Salée, les élus de la municipalité échangent avec lui. Avec un taux de chômage deux fois plus important qu'en métropole, la Martinique fait office de mauvais élève. Le responsable politique propose un plan de développement basé sur les atouts de notre île. Sur l'agriculture, la banane, la canne, bien sûr, le sucre, le rhum, mais aussi sur toutes ces possibilités touristiques, sous diverses formes, le tourisme de croisière, l'agro-tourisme et les hautes technologies. C'est aussi un territoire où il y a des gens créatifs, bien formés. Direction ensuite une ferme de réinsertion, Alain Juppé prend le temps d'échanger avec les salariés et se laissent guider pour la visite. Nous aurons notre marché. Nous allons créer un marché. On va faire le samedi. Pour acheter des produits. Des produits, une fois par mois. Voilà. Un mini-marché. Des légumes essentiellement. L'homme de 70 ans semble avoir fait bonne impression. Je ne pensais pas que c'est quelqu'un d'aussi humain qui s'intéressait aux problématiques des gens, surtout de notre île. Parce qu'en général, comme c'est des personnes qui viennent de la métropole, on se dit que peut-être que nous, les îliens, on ne les intéresse pas. Et au final, j'ai été vraiment agréablement surprise de son attitude aujourd'hui. Très concerné. Il posait des questions. Il était vraiment intéressé. Tant sur le plan agricole que sur le plan aussi des salariés. Troisième étape de la journée, le Saint-Esprit. Alain Juppé y affiche son ambition, la présidentielle. Quelques élus sont déjà convaincus. L'expérience, et puis le calme, la sérénité, la loyauté. Nous avons notre très bon candidat, si vous voulez, chez les Républicains. On a presque l'embarras du choix. Mais aujourd'hui, il faut choisir le meilleur. Et le meilleur, c'est Alain Juppé. C'est quelqu'un que j'apprécie pour la clarté de son discours, pour son expérience, pour sa sagesse, et j'ai envie de dire pour son œcuménisme. Mais avant de viser 2017, il faudra remporter les primaires de la droite et du centre en novembre prochain. Ils sont pour l'instant 12 candidats. En bref, maintenant, cette information. L'ancien maire de Matoury, Jean-Pierre Roumiac, condamné par la justice pour faux et usage de faux. Le verdict est tombé hier. Il est reconnu coupable d'avoir produit de fausses attestations d'électeurs contre Gabriel Serville en 2014 pour faire invalider son élection. Jean-Pierre Roumiac est donc condamné à verser une amende de 3 000 euros et 1 000 euros de dommages et intérêts à l'actuel maire qu'il accusait d'avoir acheté des voix. Il a indiqué aujourd'hui qu'il fera appel de cette décision de justice. Du cinéma maintenant avec la cinquième édition du Festival européen Écho du film. L'ouverture officielle de l'événement à destination du monde éducatif a eu lieu hier soir avec la projection de deux films. Le début d'une semaine d'ateliers, de débats et de cinéma autour de l'apprentissage quel qu'il soit. Un écho également à nos préoccupations contemporaines, culture, adolescence ou encore politique. Jonathan Lario s'est rendu dans les salles obscures pour nous. Il m'a pris à part et m'a dit que ses fils même si avec ton petit... D'un côté, Pierre, jeune juif, grandit en faisant face à tous les préjugés sur son origine et de l'autre, Julien, devenu handicapé après un accident, continue de se battre pour réaliser son rêve, devenir chanteur lyrique. Deux histoires différentes mais qui font réfléchir. C'est absolument... C'est très parlant mais on parle de films sur l'éducation mais je pense que ces films peuvent aussi éduquer les adultes aussi à la différence, à la tolérance et à l'acceptation des gens différents. Pour moi, le cinéma, ça peut être effectivement divertir dans le meilleur des cas éduquer mais c'est pas forcément la première fonction du cinéma éduquer, c'est transmettre des émotions et effectivement à travers les émotions forcément on peut être éduqué. Une première soirée de projection à l'occasion du cinquième festival du film d'éducation. Pendant toute la semaine, des débats et rencontres ainsi que des masseurs-classe sont organisés. L'objectif, utiliser le cinéma pour éduquer le plus grand nombre. On peut difficilement se passer aujourd'hui de l'image, c'est sûr. Après, le côté éducatif c'est d'apprendre qu'une image ça peut apporter beaucoup de choses du bien comme du mal et qu'on ne peut pas tout tourner n'importe comment et montrer tout n'importe comment et que c'est une réflexion. C'est une réflexion. Aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de faire tout tout de suite et souvent un peu n'importe comment et qui font aussi des dégâts. On peut le voir tous les jours sur Internet quand on lâche n'importe quoi comme ça sans recul et que moi je pense que ce qu'il faudrait apporter dans ces ateliers c'est justement cette réflexion auprès des jeunes qu'il faut réfléchir avant de tourner. Le festival du film d'éducation est surtout un moment de rencontre et de partage entre les acteurs de l'éducation et on en profite pour voir des films qui parlent de la vie de tous les jours avec des sujets un peu divers et qui nous permet ensuite de rebondir et d'échanger sur comment aborder les choses soit avec les parents soit avec les jeunes soit avec des thérapeutes en fonction du thème qui a été choisi. Au cours de la semaine différents réalisateurs guyanais seront mis à l'honneur une projection de leurs oeuvres ainsi qu'une rencontre sera organisée avec un temps d'échange et pourquoi pas permettre de susciter de nouvelles vocations. Son entreprise a su attirer l'attention du jury la jeune guyanaise Gladys Cepailly fait partie des jeunes femmes retenues au concours Orange et Aie il s'agit d'une compétition interrégionale de création d'entreprises par des femmes porteuses de projets innovants dans le numérique rien que ça ainsi l'agence connectée spécialisée en décoration de notre représentante va devoir faire ses preuves mis à Pierre. Cela fait deux ans que Gladys Cepailly travaille sur le concept Inexter une agence connectée spécialisée en décoration d'intérieur et d'extérieur. Il s'agit d'amener un concept en lien avec la décoration d'intérieur et d'extérieur et de sensibiliser le maximum de personnes à ces problèmes de qualité de l'air intérieur qui est un phénomène en croissance puisqu'il y a 20% de la population par an qui développe des allergies liées justement à tous ces polluants atmosphériques qui nous entourent puisque nous vivons 80% de notre temps dans des espaces clos. En septembre 2015 Gladys s'est inscrite au concours interrégional de création d'entreprises de la Fondation Orange et de l'association Fond d'Obout. Elle a été retenue et a ainsi pu bénéficier de coaching et de conseils de personnes aguerries dans le domaine de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on crée une société c'est vrai qu'on est par moment un petit peu seule et c'est vrai que d'être coachée par des chefs d'entreprise j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisqu'ils ont un retour d'expérience. Après lors de l'académie Orange et L j'ai énormément appris sur le plan développement personnel Le concept in externe de Gladys a la particularité de répandre à la norme haute qualité environnementale. Pour cela plusieurs processus et services innovants notamment l'audit de la qualité de l'air intérieur. D'analyser la qualité de l'air intérieur de votre lieu de vie de façon à vous donner une cartographie précise de tous les polluants atmosphériques présents afin ensuite de vous faire des aménagements donc conception de projets en 2D 3D d'aménagements sains. Je vais mettre en place dans ce concept également des solutions végétales dépolluantes par la mise en place de différentes plantes qui vont pouvoir absorber les composés organiques volatiles présents dans l'air. Avec Inexterne Gladys propose des agencements sains respectueux de la qualité intérieure un concept innovant qui commence à séduire. J'ai des retours très positifs sur le concept qui plaît énormément puisque je fais appel véritablement à un problème de santé publique donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans tous ces problèmes de qualité de l'air intérieur que ça soit eux directement ou leurs proches ou éventuellement dont certains qui ont des enfants qui ont des allergies qui sont asthmatiques et donc qui sont et les polluants atmosphériques ont donc des répercussions sur leur santé. En Guyane ce sont six candidates qui ont été retenus pour le prix Orange et L. Je vous l'annonçais tout à l'heure on l'a appris aujourd'hui le maire de Mornalo en Guadeloupe est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie réélu en mars 2014 à la tête de la commune Jean-Claude Lombion était aussi président de l'association des maires les hommages se multiplient pour saluer plus de 40 années de militantisme des réactions que vous retrouverez dans votre journal demain soir ne partez pas on se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale Sous-titrage Société Radio-Canada